Générique Bonsoir à tous, c'est une tante une poulidiga comme tous les lundis sur France 3 Corse via Stiel. Notre invité Eric Simoni, bonsoir, vous êtes porte-parole de Corsiga Libéra. Ce matin, un collectif de médecins propose la mise en place de tests PCR, 72 heures avant de prendre le bateau ou l'avion pour venir en Corse. Vous êtes favorable à cette mesure ? Nous y sommes tout à fait favorables, d'autant plus que depuis le début de l'épidémie, depuis mars dernier, c'est ce que nous avions proposé, la sécurisation... Comme le Green Pass ? Alors, le Green Pass est venu après, effectivement, au moment de la saison touristique. Et d'ailleurs, ça aurait pu être adopté tout à fait naturellement si, depuis le début, comme nous l'avions préconisé, nous avions sécurisé nos frontières naturelles, puisque nous sommes une île. Dans cette affaire-là, on a oublié qu'on était un territoire insulaire, ce qui est assez curieux. Et si on avait, effectivement, en amont, sécurisé les arrivées en Corse, comme le demandait d'ailleurs Jean-Guy Talamon et le président de l'Assemblée de Corse. Eric Simoni, cette mesure, ce Green Pass, appelant le passeport sanitaire, les Dom-Dom l'ont fait ? La Martinique l'a fait ? Avec ce fameux test PCR que vos collègues médecins réclament ce matin, ça n'a pas eu forcément d'incidence sur le virus, quand on voit comment il a circulé ? – Alors, il faut bien repositionner les choses. Il n'y a pas de baguette magique. C'est un ensemble de mesures et c'est surtout une feuille de route cohérente, comme celle qui a été proposée depuis le départ, qui doit être maintenue. Et effectivement, à ce moment-là, la sécurisation des arrivées est très importante, parce que, par exemple, à part la Martinique qui a été confinée, les autres territoires d'outre-mer n'ont pas subi le confinement que nous avons subi nous-mêmes. Et à l'arrivée, vous verrez que les résultats des territoires insulaires qui se sont protégés seront nettement meilleurs. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Taïwan, qui est quand même à quelques enclablures de la Chine, ce qui se passe aux îles anglo-normandes, générées, en Nouvelle-Zélande, où là, il y a carrément une stratégie globale et on pourra y revenir, parce qu'avec les tests antigéniques, il y a des choses à proposer pour la Corse, mais à condition que la Corse puisse avoir toute l'attitude d'agir dans ce domaine-là comme dans les autres. Lundi dernier, l'autorité de la concurrence rendait son rapport, après 18 mois de travaux à la demande du ministre de l'Économie et des Finances, sur quatre thèmes, grande distribution, carburant, deux critiques dans le rapport, un surcoût de 161% concernant la gestion des déchets et concernant les transports maritimes. Le rapport pointe une absence de méthodologie. Est-ce que ça n'est pas un camouflet adressé à la majorité nationaliste ? Alors, effectivement, il y a des problèmes liés à ces grands thèmes et personne ne l'a aussi ni de baguette magique. Ce sont des choses qui se sédimentent depuis des années et des années. Nous, à Corse-Égalibre, nous avons beaucoup mis l'accent sur le fait que la vie était trop chère en Corse et on a eu des actions et on continuera à déployer notre mouvement sur ce terrain-là. On a obtenu, par exemple, 8% en moins sur le fret. Il faut que ça se retrouve au niveau du panier de la ménagère. Mais pour ce qui concerne les déchets, on voit que le morcellement, là aussi, des compétences conduit à l'échec, y compris des plans les plus vertueux. Et on s'aperçoit également, au niveau des transports maritimes, que de maîtriser les transports avec un outil public efficient, c'est quelque chose de très important pour nous. – La fameuse CEMOP, la compagnie maritimorienne, c'était une erreur politique d'avoir renvoyé sa création en 2021 ? – Alors, il y a des contingences qui font qu'à un moment donné, sans abandonner les objectifs, il faut tenir compte de la réalité. C'est ce qui a été fait. Mais nous, nous continuerons à nous battre pour la maîtrise par la Corse de ces transports, parce qu'être une île de Méditerranée, aujourd'hui, ça doit être non pas un handicap, mais un avantage. Et ça pourrait l'être si vraiment on veut développer la Corse comme un pays à part entière. – Très vite, en 30 secondes, rentrée politique de Corsiga Libéra, le 1er octobre dernier. Vous avez plaidé pour une union nationaliste dès le 1er tour dans la démarche Péa Gours. Corsiga Libéra a peur d'y aller seul au 1er tour, de ne pas être au 2nd tour, de ne pas être fusionnable ? – Non, pas du tout. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les yeux rivés sur les échéances électorales avec un calendrier qui nous a imposé dans le cadre, je dirais, des institutions aujourd'hui commandées par l'État français. Donc, il est clair que pour nous, l'Assemblée de Corse doit être le relais d'une politique globale et de la mise en place de ce que les Corses ont voté, de ce que les Corses ont validé. et nous nous battrons pour ça avec tous ceux qui voudront le faire avec nous. – Merci, Éric Simon, d'être venu sur le plateau d'Ouintent ou Impulidigas. C'est l'heure de Corsigazé, représenté par Stéphane Houchiat. – Sous-titrage ST' 501